Dans cette deuxième vidéo sur les surfaces complexes et l'application de ces pinceaux à l'étude topologique de ces surfaces, je voudrais démontrer un théorème que Poincaré annonce dans le troisième complément, à savoir théorème, tout revêtement ramifié du plan projectif complexe le long d'une courbe lisse est simplement connexe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un revêtement ramifié de P2 de C le long d'une courbe lisse ? Eh bien, c'est une surface complexe X avec une application Pi de X dans P2 de C qui a la propriété suivante, c'est que ou bien, donc elle est de degré 2, de degré 2, Pi est un difféomorphisme local ou bien, il s'exprime de la façon suivante, Pi de XY, dans certaines coordonnées complexes, est égale à X carré Y. Autrement dit, on voit dans ces coordonnées qu'on va avoir un endroit, la courbe où X est égale à 0, eh bien, où la différentielle de Pi n'est pas bijective et partout ailleurs, la différentielle de Pi va être bijective. Et en fait, si vous voulez, on peut penser à cette application, si on tranche notre espace par la fibration horizontale, eh bien, on aura une famille de revêtements ramifiés en une variable, au sens où on l'avait vu dans les exposés de Charles et Junior. On notera C dans P2 de C, disons que si U et V sont les coordonnées X carré Y dans P2 de C, la courbe de ramification, à savoir, eh bien, la courbe U égale à 0. On voit que dans le modèle de revêtement ramifié que j'ai défini, la courbe de ramification est bien liste dans les coordonnées U, V. Donc, une façon plus géométrique de penser à un revêtement double du plan projectif complexe, c'est la suivante. On commence par considérer le plan projectif complexe, on dessine la courbe de ramification dans ce dernier, et puis, notre surface X va vivre au-dessus du plan projectif complexe, et un dessin schématique de cette surface sera le suivant. Donc, on va retrouver notre courbe qui sera Pi-1 de C dans notre surface complexe, parce que la préimage d'un point de C par notre revêtement ramifié est constituée d'un seul point. Et par contre, si on prend un point qui n'est pas dans C, eh bien, on aura deux points dans sa préimage. Et si on considère la transformation de cette surface X qui échange les préimages, disons, des points de P de C par notre application Pi, on obtient une involution que je noterai I, et la quotient de X par cette involution est le plan projectif complexe. Autrement dit, une autre façon de penser à un revêtement double, c'est de prendre une surface complexe, munie d'une involution holomorphe, dont le quotient est le plan projectif complexe. Donc, pour étudier la topologie des revêtements doubles du plan projectif complexe, Poincaré utilise des pinceaux de Lefschetz. A l'époque, Lefschetz n'existait pas encore, mais il procède ainsi, il considère, dans le plan projectif complexe, avec cette courbe de ramification, il va considérer le pinceau des droites qui passe par un point donné n'appartenant pas à la courbe de ramification. Et ce pinceau, il va le relever dans le revêtement double, et il va tenter d'en étudier sa monodromie, que je n'ai pas définie, mais comme on l'a vu dans les films précédents, on peut émettre certaines objections à la méthode qu'utilise Poincaré. Ce que je propose ici de faire, c'est d'indiquer une preuve du même théorème qui utilisera aussi des pinceaux, mais des pinceaux quelque peu différents de celui que je viens d'utiliser ici. Donc, la propriété importante qui est la propriété de Lefschetz sur les pinceaux, c'est le théorème suivant. En fait, on l'attribue maintenant à Lefschetz, mais il se trouve déjà dans le texte de Poincaré et à peu près démontré. C'est la version suivante. C'est que si C2Y est un pinceau de Lefschetz, alors l'application qui va du groupe fondamental d'une des fibres du pinceau de Lefschetz dans le groupe fondamental de la surface complexe X induite par l'injection de CY dans X est surjective. Autrement dit, si vous prenez un lacet de X, vous pourrez l'homotoper à un lacet qui vit dans CY. Alors, moi, je vais vous démontrer ce théorème dans le cas où Y, ou CY, est non singulière, mais on peut faire une étude plus approfondie qui montrera que le théorème est également valable dans le cas où CY est une courbe singulière. Donc, je vais indiquer la démonstration, ou disons une idée de la démonstration du théorème que je viens d'énoncer. Et donc, pour cela, je vais dessiner mon pinceau sur la surface complexe X. Donc, ce pinceau contient certaines courbes singulières que je vais dessiner en violet, un nombre fini, qui sont, que je noterai, CY ou YI. CY, c'est un ensemble fini de points appartenant à la sphère de Riemann. Il y a aussi, dans mon pinceau, les points bases. Ici, je n'en ai dessiné qu'un seul, comme ceci. Et alors, je vais... Il s'agit de calculer, de faire des calculs dans les groupes d'homotopie. Donc, je vais pour cela choisir un point base que je vais choisir dans une fibre non singulière, disons, CY0, et ce point base, je vais le noter, X0. Je vous rappelle qu'on a une application Pi qui va de X moins les points bases vers la sphère de Riemann, que je vais dessiner comme le plan complexe auquel on a ajouté le point à l'infini. Ce point X0 est projeté vers le point Y0. et on peut regarder les images des fibres singulières qui sont justement les points Y. Etc. Donc, ce que je dois faire pour démontrer le théorème, c'est de démontrer le fait suivant, c'est que si je considère un lacet partant de X0 et revenant en X0, eh bien, je suis capable de l'homotoper dans X à un chemin qui va appartenir à la courbe CY0. Alors déjà, ce qu'on peut faire et ce qui est très facile à voir par un argument de dimension, c'est de voir que ce lacet, on peut déjà l'homotoper en un lacet qui n'intersectera ni les points bases ni les courbes singulières CY. Autrement dit, si on fait un dessin, on va avoir un lacet qui va se balader dans la surface X en faisant le tour éventuellement des fibres singulières comme ceci. Ce lacet, je vais le noter gamma et je me propose de vous expliquer comment est-ce qu'on peut l'homotoper un lacet contenu dans CY0. Ce lacet, je peux en dessiner la projection par notre application Pi qui est bien définie à l'extérieur des points bases. Donc, on peut regarder l'image de gamma par Pi et on va avoir donc un lacet dans la sphère de Riemann privé des points Y car notre lacet gamma n'intersecte pas les courbes singulières. Donc ici, c'est le lacet Pi rond gamma et ce que je voudrais déjà commencer par vous raconter, c'est que si jamais la classe d'homotopie de ce lacet Pi rond gamma dans le Pi 1 de la sphère privée des points Y est triviale, eh bien en fait, on pourra homotopie gamma en un chemin qui sera complètement contenu dans CY0. La méthode pour faire ça, c'est une méthode qui est très intéressante en elle-même, pas seulement pour faire ce calcul, qui consiste à transformer un pinceau de Lefschetz en ce qu'on appelle une fibration de Lefschetz et qui consiste à construire un espace qui va vivre au-dessus à la fois de la sphère de Riemann et de notre surface complexe sur lequel on aura une application vers la sphère de Riemann qui sera bien définie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de point de détermination comme les points de notre ensemble base du pinceau en lequel Pi n'est pas bien défini. Comment est-ce qu'on fait pour construire cet espace ? C'est très simple. On va construire un espace au-dessus de la sphère de Riemann qui, au-dessus du point Y, je vais mettre la courbe CY. Donc en fait, si vous voulez, je vais juste délier ces points bases et on aura un dessin comme ceci. On aura une fibration au-dessus de la sphère de Riemann privée des points Y et puis, au-dessus des points Y, on aura les fibres de notre fibration qui deviendront singulières comme on l'avait vu dans les exposés de Julien et Charles. et de cette façon, on construit un espace X chapeau muni d'une application Pi chapeau et dans cet espace, et bien en fait, finalement, cet espace, c'est exactement l'espace X puisque un point disons, de notre espace X chapeau va déterminer de façon unique un point de X parce que ce sera un point dans une certaine courbe de notre pinceau sauf au point base. Les points bases appartiennent à chacune des courbes de notre pinceau et dans notre espace X chapeau, et bien, ça va dessiner une section de notre application Pi chapeau. On s'en fiche un petit peu de l'étude de ce qu'on appelle ce diviseur exceptionnel, donc cette section de la fibration Pi chapeau. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le fait que notre courbe gamma, en fait, on va pouvoir la tracer dans X chapeau parce qu'un point de notre courbe gamma n'appartient pas à notre ensemble de points bases, donc est un point d'une certaine courbe CY et on va pouvoir lui faire correspondre un point dans l'espace X chapeau qui est la réunion disjointe des CY. Donc, je noterai par des chapeaux les objets correspondants dans X chapeau et voici le dessin que j'obtiens. Notre chemin gamma chapeau que je regarde dans X chapeau, je vais peut-être faire un dessin un petit peu différent de celui que j'ai fait précédemment, c'est juste pour donner une idée. On a notre chemin gamma chapeau qui va se projeter sur notre chemin piron gamma. Donc, si je suppose que piron gamma est homotope à un point dans la sphère de Riemann privée des points Y, comme on sait qu'on peut relever dans une fibration une homotopie, on pourra homotoper gamma chapeau à un chemin qui vivra au-dessus du point Y0, c'est-à-dire qui appartiendra, qui sera complètement contenu dans la fibre CY0. Et donc, on aura conclu. Maintenant, ce que je voudrais expliquer, c'est qu'en fait, on peut toujours homotoper gamma en un chemin par une homotopie de chemin de X de façon à ce que la propriété que piron gamma soit homotope à un point dans P1 moins les points Y soit satisfaite. Donc, pour ceci, attendez, je voudrais expliquer qu'on peut corriger ce chemin gamma de façon à ce que piron gamma devienne homotope à un point dans P1 moins les points les valeurs Y et pour ceci, ce qu'il faut que je... Comment est-ce qu'on va faire pour effectuer cette modification ? Eh bien, on va regarder le chemin image de gamma dans la sphère privée des points Y Ce chemin est homotope à un chemin constitué de chemin qui ressemble au chemin suivant C'est-à-dire que je pars du point Y0 je m'approche du point YI je fais un petit tour autour du point YI et je reviens au point Y0 et en fait ce chemin-là il va se relever dans X en un chemin qui va éviter le point base et qui sera homotope à un point dans X Quel est ce chemin ? Eh bien, il suffit que je considère dans X le chemin suivant je relève cette portion de chemin qui va de Y0 à un point très proche de YI de façon à ce que je m'approche d'un point de la fibre singulière CYI mais qui n'est pas le point singulier qui n'est pas une singularité un point double de cette courbe et du coup je peux trouver un disque transverse en ce point je peux faire le tour de la courbe CYI en restant dans ce disque transverse puis revenir à ma position initiale par le chemin que j'avais initialement parcouru et de cette façon j'ai relevé le chemin que je vous ai dessiné ici dans la sphère privée des YI en un chemin que je peux noter MUI dans X et on voit très clairement que ce chemin est homotope à un point puisqu'il borde un disque et en fait on peut facilement corriger notre chemin gamma en composant par les chemins MUI de façon à ce que la projection de gamma dans la sphère privée des points YI soit homotope à un point et de cette façon on conclut la preuve du terrain Ok Donc je voudrais indiquer maintenant un corollaire de l'énoncé de Lefschetz c'est le suivant c'est que je reviens à mon revêtement ramifié double du plan projectif complexe et je dis que si je considère le relevé dans X de la courbe singulière de la courbe de ramification et bien se relever à la propriété de Lefschetz à savoir que l'application du groupe fondamental de cette courbe dans le groupe fondamental de la surface complexe est surjective j'appellerai cette propriété la propriété de Lefschetz donc comment est-ce qu'on fait pour démontrer ce résultat et bien je vais utiliser le résultat que je viens de démontrer précédemment à propos des vibrations de Lefschetz j'aimerais bien dire que π-1 de C se relever de cette courbe de ramification est une fibre d'un certain pinceau de Lefschetz pour pouvoir appliquer le théorème précédent alors ça c'est un petit peu difficile à établir mais on va faire une petite astuce en prenant au lieu en remplaçant C enfin π-1 de C par π-1 d'une petite déformation de C on va s'amuser à faire la chose suivante c'est que je refais le dessin de la surface X qui vit au-dessus du plan projectif complexe on a ici π-1 de C donc on va commencer par prendre un petit voisinage tubulaire de π-1 de C que je vais noter N N c'est un voisinage tubulaire de π-1 de C et on va le choisir de façon à ce qu'il se rétracte par déformation sur π-1 de C en fait c'est un fibré en boule au-dessus de π-1 de C qui se rétracte par déformation sur π-1 de C et puis maintenant on va choisir dans π-1 de C une courbe algébrique qu'on va choisir de façon générique mais de façon à ce que sa préimage dans X soit complètement contenue dans le voisinage tubulaire N en fait ce sera possible dès qu'on prend une petite perturbation de C on aura une courbe qui aura cette propriété parce que l'image de N par l'application π est un voisinage de C c'est simplement dû à la forme locale des revêtements ramifiés et donc du coup on aura que notre courbe π-1 de D va être complètement contenue dans notre voisinage tubulaire comme ceci mon dessin n'est pas très clair n'est pas très joli mais enfin on comprend de quoi il s'agit donc je dis que si D est une déformation de C et bien π-1 de D une petite déformation de C π-1 de D sera contenue dans le voisinage tubulaire N mais maintenant si je prends une déformation générique de C et bien par généricité on va pouvoir placer et par le principe général suivant lequel une fibration enfin un pinceau générique est de l'Evschetz et bien on va pouvoir placer D dans un pinceau de l'Evschetz du plan projectif complexe et en fait ce pinceau projectif complexe je peux prendre sa préimage par l'application π et s'il est suffisamment générique on peut démontrer assez facilement que la préimage du pinceau contenant D sera un pinceau de l'Evschetz de X et du coup en particulier on pourra appliquer le théorème précédent à cette courbe π-1 de D donc cette courbe π-1 de D aura la propriété de l'Evschetz à savoir que l'application du groupe fondamental je vais omettre les points base ici pour simplifier les notations l'application qui va du groupe fondamental de π-1 de D dans le groupe fondamental de X est surjective donc ici c'est là où on utilise le théorème précédent de l'Evschetz et maintenant l'argument est très simple maintenant on en déduit tout simplement que alors la courbe π-1 de C elle-même a la propriété de l'Evschetz pour la raison suivante c'est qu'on peut factoriser cette application surjective en une application à valeur qui va du groupe fondamental de π-1 de D dans le groupe fondamental de N qui est simplement induite par l'inclusion suivie par l'inclusion de N dans X au niveau des groupes fondamentaux et maintenant évidemment on a également ici on peut mettre au centre de ce diagramme le groupe fondamental de C qu'on peut envoyer dans le groupe fondamental de N cette application est une équivalence d'homotopie en particulier elle induit un isomorphisme au niveau des groupes fondamentaux et la conclusion est la suivante c'est que cette application étant surjective et bien l'application qui va du π-1 de N dans π-1 de X est également surjective et en particulier l'application qui va du π-1 de C qui s'identifie au π-1 de N dans le π-1 de X sera surjective ici c'est excusez-moi c'est pas c'est passé mais il faut remplacer c par π-1 de C c'est pas une grave erreur étant donné que c et π-1 de C sont identifiés via leur revêtement π et ça conclut la démonstration du corollaire on est maintenant armé pour conclure la démonstration du théorème que Poincaré annonce dans le troisième complément à savoir que le groupe fondamental enfin que le revêtement ramifié un revêtement ramifié de plans projectifs complexes le long d'une courbe lisse est simplement connexe donc je vais indiquer un argument qui nous a été communiqué par clairvoisin et qui est le suivant je vais faire un dessin ce sera plus simple pour suivre l'argument donc voici notre plan projectif complexe voici notre courbe algébrique C voici notre surface complexe X qui revêt P2 doublement avec son lieu de ramification π-1 de C je me rappelle qu'on a une involution qui consiste à échanger les pré-images de π sur X je dessine maintenant le revêtement universel de X que je vais représenter de la manière suivante donc là je suis en train de dessiner le revêtement universel de X l'application de revêtement je vais la noter U et la pré-image de C de π-1 de C dans le revêtement universel que je vais noter C tilde U-1 de π-1 de C alors dans ce dessin là vous voyez que j'ai dessiné une courbe enfin dans le dessin on a l'impression d'un revêtement qui serait un revêtement de groupe cyclique Z c'est pas vraiment ce que je voulais dire par contre une propriété qu'on voit également sur ce dessin c'est que C tilde est connexe c'est à dire la pré-image de π-1 de C par U est connexe dans X tilde et ça par contre c'est une propriété qui est toujours vraie c'est simplement c'est simplement la traduction algébrique enfin géométrique du fait algébrique que le groupe fondamental de π-1 de C se surjecte sur le groupe fondamental de X et c'est le corollaire qu'on vient de démontrer donc on a que je laisse ceci en exercice on a que C tilde est connexe dans X tilde et en particulier ce qu'on peut faire c'est qu'on peut relever l'involution I de façon unique en une involution de X tilde que je vais noter I tilde et qui va échanger en quelque sorte des feuillets de I tilde quand je dis qu'elle va échanger en quelque sorte des feuillets de X tilde ce que je veux dire c'est que je vais m'empresser de prendre le quotient de X tilde par ce relevé donc ce relevé I tilde est un diféomorphisme de X tilde qui fixe C tilde et qui commute avec l'action du groupe fondamental de X sur X tilde je vais m'empresser de prendre le quotient de X tilde par I tilde je vais obtenir une surface complexe car j'ai des en dehors de de C tilde l'involution I ne fixe aucun point et sur C tilde j'ai un modèle local pour cette involution qui est simplement l'involution I de X et on sait bien que le quotient de X par I est un objet régulier à savoir le plan projectif complexe donc on aura que ça c'est une variété d'une surface complexe régulière et on peut dessiner dans cette surface complexe régulière l'image de C tilde alors maintenant ce qui se passe c'est que comme I tilde commute avec l'action du groupe fondamental de X tilde et bien on peut trouver une application naturellement définie qui ira de X tilde quotienté par I tilde vers le plan projectif complexe cette application je vais la noter grand R et la raison pour laquelle je la note grand R c'est que c'est en fait un revêtement de non ramifié cette fois-ci de X tilde modulo I tilde vers le plan projectif complexe la démonstration du fait que c'est un revêtement c'est très simple c'est un on démontre que cette application a la propriété de relèvement des chemins parce que c'est une composition d'applications qui ont toutes ses propriétés le revêtement double ramifié suivi d'un revêtement non ramifié et on démontre très facilement je le laisse en exercice que cette application est également un diphéomorphisme local et que du coup en fait les chemins se relèvent de façon unique donc R étant un revêtement et bien et P2 de C étant simplement connexe et bien on obtient que R en fait est un diphéomorphisme de X tilde divisé par I tilde vers le plan projectif complexe on conclut donc que U est un diphéomorphisme de X tilde vers X ce qui montre que X est simplement connexe et ce qui montre le théorème annoncé par Poincaré dans le troisième complément de l'analyse de Citus la preuve que je viens de vous présenter n'est pas celle que Poincaré explique dans le troisième complément mais en quelque sorte ça pourrait réparer les objections qu'on a émises dans la vidéo de Charles par 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 Sous-titrage FR ?